– Notre vie même est un voyage, Daniela Ferrière de l'Académie française, sur la route avec Bachot. Daniela Ferrière, c'est un roman dessiné, c'est quelque chose, vous avez tout écrit à la main et dessiné ce livre. – Oui, ce livre, ce qui fait le quatrième livre que j'ai publié, dessiné, écrit à la main, ça fait 1220 pages. Que j'ai dessiné et écrit à la main depuis ces dernières années, ces cinq dernières années. Ce livre, Sur la route avec Bachot, il y a quelques années, peut-être une quinzaine d'années, j'étais chez une amie, j'ai trouvé ce livre magnifique de Bachot qui s'appelle Voyage vers les districts du Nord. – C'est un japonais. – C'est un moine poète japonais qui avait entrepris, un peu au soir de sa vie, de faire un long voyage pour aller voir un coucher de soleil ou quelque chose. – Très lentement, il traverse juste pour voir un coucher de soleil. – Oui, avec son bâton et son disciple, Sora, ils ont entrepris cela à pied et ils le regardent. Alors, il décrit ce qui est intéressant dans ce livre qui m'a impressionné, c'est que c'est un livre fait de textes en prose et de poèmes comme ça, glanés, éparpillés, ça et là. Mais il se présente poète. Les textes en prose, c'est pour raconter le voyage, ce n'est pas très important. Alors, dans ce livre, j'ai fait à peu près la même chose. Les textes en prose, c'est les images. Et les images que l'on voit dans le livre, ce sont des récits complets et de l'endroit où je me trouvais, de l'humeur, de l'émotion qui me traversait au moment où j'écris ces commentaires. Alors, je n'ai pas fait des haïkus, c'est-à-dire des poèmes japonais, bref, de Bacho. J'ai fait plutôt des commentaires, des commentaires sociaux, des commentaires poétiques. – Poétiques, beaucoup. – Fantaisistes, oui, c'est des poèmes, si l'on peut dire. Et j'ai aimé reprendre, disons, la route avec Bacho, lui qui l'a fait à une époque aussi où on n'était pas aussi enfumé dans notre modernité. Et il l'a fait sur une route de paysage. Bacho, c'est un peintre de la nature. Mais la nature d'aujourd'hui, c'est une nature oppressante, urbaine, une nature… Et c'est la mienne. – Oui, oui. Et cette vie, d'ailleurs, vous dites au fond, je veux juste la vivre. – Ça, c'est une de vos réflexions. – Tout à fait. Oui, tout simplement, je ne suis pas ici pour changer le monde. Je ne suis pas ici, mais je suis ici pour y vivre, d'abord. D'abord. J'aime bien quand on immobilise l'être humain. J'aime bien, c'est pour cela que j'ai dit quelque part que du calme les humains. – Oui, du calme les vivants, même, vous dites. – Oui, les vivants. – Les morts sont plus calmes, mais du calme les vivants. – Oui, 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 absolument. Il faut quand même comprendre la vie comme quelque chose qui nous absorbe, qui nous entoure et qu'il se passe beaucoup de choses qui sont plus vivantes, plus dynamiques et plus heureuses, plus malheureuses. En fait, beaucoup de choses se passent autour de nous et si nous restons une seconde immobile, nous pouvons bien les voir. – Oui, vous dites d'ailleurs, vous appelez l'humanité à un jour de sommeil généralisé. – Oui. – C'est-à-dire que tout s'arrête pendant une journée, tout le monde se repose en même temps. – En même temps. – Ça sera un rêve. – Au moins une journée par siècle. Et pour que le monde puisse un peu se reprendre, pour qu'on puisse rebondir. C'est peut-être cela, on a parlé beaucoup, comment faire, comment changer le monde, les idéologies, on les a toutes utilisées, peut-être qu'il s'agissait tout simplement de rester calme pendant simplement une journée en même temps toute la planète pour permettre à l'humanité de se reprendre, de savoir où elle voudrait aller. – Oui, ce serait en quelque sorte un voyageur immobile. – Oui, oui, je crois dans cette idée d'immobilité. Et cette immobilité n'empêche pas le grand mouvement. Au contraire, on savoure tout ce qui bouge autour de nous quand on reste un moment immobile. C'est cette immobilité précisément qui donne droit au mouvement. – Oui, et là vous nous emmenez avec vous dans ce livre, Dany Laferrière. On va à New York, on va au Japon, on assiste d'ailleurs aux émeutes. On voit passer des oiseaux, des fleurs que vous aimez, la voisine, là où vous résidez, une tasse de café. – Oui, et tout, c'est-à-dire ce qui nous paraît essentiel, ce qui nous paraît brutal, ce qui nous paraît fantaisiste, poétique, une fleur comme une armée. Et c'est à peu près égal dans le regard de ce petit personnage qui s'appelle Caméra. – Il vit dans une forêt et il sort de la forêt au début du roman, si l'on peut dire, pour entreprendre un voyage dans le monde, tout simplement avec le goût de regarder, de voir, de simplement regarder les choses. Pas de tenter ni de les avoir, ni de les posséder, ni de les changer. – Oui, et puis, il y a des rencontres avec des personnages qui ont existé. Il y a Simone de Beauvoir, il y a des femmes écrivains que vous admirez. – Oui, dans ce livre, je voulais faire cet hommage-là. Il y a huit femmes écrivains que j'aime beaucoup. – Il y a Jean Rice, il y a des japonaises aussi, et Céus Sonagane. Donc, il y a cette romancière haïtienne aussi, et Marie Vieux-Chauvette. Enfin, j'ai voulu mettre les gens de diverses nationalités. Parce que pour moi, il n'y a pas de nationalité pour un écrivain. – Oui. – Pour un écrivain, ça ne veut pas dire qu'il y a une universalité et que la littérature ne tient pas à certaines racines, au lieu. Mais dès que vous arrivez à faire quelque chose qui importe, vous verrez bien qu'elle touche à des gens qui ne sont pas forcément ceux qui vous sont les plus proches. C'est ça, la littérature. – Oui, et la musique. Là, pendant qu'on parle, on entend quelqu'un, une voix que vous citez. Écoutez. – Absolument. – Nina Simone. – Nina Simone. – Cité et Strange Foot. Donc c'est ça, pour moi, la musique est très importante. Elle traverse le monde, comme toutes les émotions, toutes les humeurs et toutes les beautés. Et des fois, c'est tragique aussi, parce que je n'ai pas fait simplement un livre pour montrer des images uniquement heureuses. Les images tragiques sont toutes aussi fortes et s'impriment à l'intérieur de nous avec une force. C'est incroyable. – Oui. Mais il y a des visages de femmes, des corps de femmes. – Oui. – Il y a l'origine du monde. – Oui, il y a l'origine d'une manière différente que celle de notre amie. Mais il y a des peintures et des paysages. – Oui. Et puis des souvenirs, il y a évidemment Haïti. – Bien sûr qu'il y a l'enfance. Et Haïti, vous savez, l'une des raisons pourquoi j'ai fait ce livre où je traverse le monde, où je montre des images qui n'ont pas de rapport immédiat, immédiat avec Haïti, alors que ce pays s'enfonce de plus en plus, les malheurs lui tombent dessus avec une constance incroyable, c'est pour faire savoir à des jeunes gens en Haïti que malgré tous ces malheurs, malgré tous ces désastres, ils ont le droit de regarder le monde et d'être touchés par la fantaisie des images. Le reste du monde n'est pas un adversaire, n'est pas un ennemi. On a le droit d'arpenter le monde. On n'est pas obligé de rester complètement enfoncé dans ces malheurs. On peut encore, malgré tout, malgré la terre trembler sous nos pieds, malgré les cyclones qui arrivent, malgré les désastres aux États-Unis et tous ces gens qui sont pris dans une itinérance totale, malgré tout, nous avons droit à la beauté du monde. – Oui, vous dites. J'ai donc parcouru le monde pour ne retrouver que ces images tremblantes, dites-vous. – C'est ça, finalement ? – Qui bougent comme ça, pareil, à des grains de poussière, qui dansent dans la lumière du matin. – Oui. – Des grains de poussière. – Oui, c'est des grains de poussière, parce que c'est vrai, cette pomade que j'ai faite, elle est essentielle pour moi. Mais en fait, je n'ai ramené dans le creux de ma paume que quelques images. Le monde vu par quelqu'un d'autre, ce sera autre chose, et ainsi de suite. Ainsi va le bonheur. – Oui, mais les images viennent à vous. On sent que, comme ça, c'est un échange, un partage. – Oui, oui. – Inattendu souvent. – Inattendu souvent. – Oui, absolument. – Un oiseau, je pense, à un moment où vous voyez un oiseau, vous faites un dessin qui vient comme ça, vous dire bonjour. – Oui, parce que l'oiseau est aussi fondamental que des choses qui nous paraissent, qui nous semblent plus dramatiques. Au contraire, c'est un miracle. Un oiseau qui traverse l'océan avec un grain de maïs dans le ventre, il me semble que c'est l'un des plus grands miracles du monde. Ça, c'est mon enfance, cette image que l'on voit maintenant. Le soleil de mon enfance. – Il y a des engagements, vous dites, on est avec les médias, vous dites, les pouvoirs, eh bien, vous dirigent un jour avec les ministres et on meurt le soir avec les complotistes. – Oui, c'est un peu ce qui arrive et ça déboule, c'est sans cesse, le même pattern, si l'on peut dire, le même scénario. On est le matin avec les médias, on dirige avec les ministres et le soir, on meurt avec les conspirateurs. Et cela se fait avec les gens qui sont dans l'État, même dans la vie privée aussi, c'est à peu près la même chose. – Oui, les rumeurs, à un moment où il y a un dessin, vous montrez la rumeur, quelqu'un à sa fenêtre comme ça. – Oui, le monde est une chambre d'écho. Il y a beaucoup de rumeurs dont on ne sait pas ni l'origine, ni la fin, et pour quelles raisons on a été pris dans cette espèce de maestrom ? Et on devrait faire attention de ne pas écouter trop les rumeurs. Je trouve que les rumeurs saccagent les vies, absorbent les énergies, et souvent pour rien. Elles naissent, on ne sait pas pourquoi, et elles meurent, on ne sait pas quand. Et entre-temps, c'est des petites tempêtes qui ravagent des vies fragiles parfois. – Oui, un nègre est un homme et tout homme est nègre. – Oui, je tenais à le dire dans tout ce débat, d'abord employé ce mot magnifique, le mot nègre, un nègre est un homme et tout homme est un nègre. Ça m'a rappelé cette phrase que Malou avait dit un peu avant mai 68, une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Il y a quelque chose de pareil là-dedans, c'est-à-dire au singulier, ça nous paraît presque anodin, mais la même chose peut être vue sur un plan collectif et ça a un poids. Un nègre est un homme, mais tout homme est un nègre. – Oui, nègre n'est pas une couleur de peau. – Non. – Un japonais est nègre. – Absolument, oui, c'est une condition aussi. C'est une condition et puis aussi, pour un écrivain comme moi qui vient d'écrire ce livre avec Bacho, je suis plus proche du Japon que peut-être des millions de Japonais au Japon en ce moment. Et quand ce livre s'il est traduit en japonais, je serai à ce moment-là un écrivain japonais. – Oui, je pense à une image, un dessin, un autoportrait, on va dire, de vous, à 15 ans, à Port-au-Prince, vous sortez d'un cinéma, ils l'appelaient le ciné Paramount. – Oui. – Et comme ça, c'est un souvenir qui vous vient. – Oui. – Et vous dites, je venais de voir quoi, OSS 117 ? – OSS 117, pas de rose pour OSS 117. – Vous vous souvenez de ça ? – Et je me revois dans la rue, exaltée par le cinéma, par toutes ces images, toute cette féerie. Et voilà, je pense que cette jeunesse, cette adolescence m'est remontée à la tête avec force. – Oui, mais tout est là. Je suis désolé de ne pas être celle ou celui à qui vous pensez. Mais au fond, on pense aux autres et on pense à la vie. Et la vie est un tout. – On ne peut pas en sortir. On est là. Et les résonances, les contacts qui se font quotidiennement de toutes sortes, par les gens comme par les paysages. C'est un peu la leçon de Bachot. Il dit, les paysages, nous sommes à l'intérieur de leur espace, de leur vie. Et nous sommes complètement environnés par cela. Et dans ce monde où le paysage est devenu un paysage urbain, beaucoup plus brutal, avec des sons, avec du bruit, j'ai voulu voir si l'on pouvait faire le même voyage, avec la même fantaisie que Bachot avait entrepris dans un paysage qui était beaucoup plus végétal, beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille. disons, chacun son paysage et à chaque époque son poète. – Oui, et c'est un métier de vivre. – Oui, oui. – C'est une invitation. – Absolument. Bien sûr, bien sûr. Il faut faire attention, il faut prendre des précautions, surtout avec la vie des autres. Quant à la nôtre, il ne faut pas trop la regarder de près aussi, sinon on arrête de vivre. – Oui. Je ne sais pas si en se quittant, on pourra réentendre encore « My Baby Just Care of You » de Nina Simone. – Oui, oui. – Ça parle, ça, parce que c'est le jazz. – Oui. – Le jazz, ça a aussi beaucoup d'importance, Danny. – Énormément, parce que c'est une musique, d'abord qui est née d'une douleur et en même temps d'une gaieté. Gaieté, c'est-à-dire, le chant devrait être un chant tragique, c'est un chant de souvenirs aussi, de moments tragiques, et brusquement, cette musique elle-même est une joie en elle-même, même si elle charrie des larmes. – Merci. Écoutez ça. – Merci, voilà, on a fait un petit tour de cela, et c'est ce que le livre exactement, c'est ce qu'il est, un petit tour du monde, avec tout ce qu'elle apporte, tout ce qu'elle apporte de joie, de calme, de choses spontanées, fantaisistes. – Merci. Daniela Ferrière, de l'Académie française, « Sur la route avec Bachot », chez Grasset, ce roman graphique, poétique, absolument formidable. Merci beaucoup, Daniela Ferrière. – Merci Patrick, c'est bon. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501